Il bloque bien. Ah non. Là, il attend que l'adversaire vienne vers lui parce qu'il a une barre de fer. Je pense qu'il ne peut pas aller le chercher parce qu'il sait qu'un coup de barre de fer, c'est un peu compliqué. Elle fait souvent ça, t'as vu, en première attaque, elle met un coup de coude au bras arrière, mais en montant. Ça, c'est réaliste. Salut à tous, c'est Cyril Benzaken. Je suis champion du monde de kickboxing, donc de la boxe pied-point, cinq fois exactement. Et aujourd'hui, je vais réagir au jeu si fou pour voir à quel point les mouvements de combat sont réels et si ça peut se reproduire dans la vraie vie. N'oubliez pas de vous abonner sur Gamology pour YouTube et Parole d'expert sur Snapchat. Oh ouais. Le coup de coude qu'il a mis. Alors, balayer l'adversaire, en fait, c'est à la fois efficace parce que ça crée une opportunité parce qu'il est au sol et après, on peut le boxer. Mais sinon, le fait de balayer quelqu'un, en vérité, ça fait pas mal. C'est juste une opportunité pour mieux le défoncer comme il l'a fait. C'est vrai qu'attaquer le foie comme ça, attaquer au corps, c'est très pertinent dans le sport. C'est-à-dire que nous, en combat, on fait ça. Ça surprend, donc comme on voit, il va très, très vite. Il met une première frappe au corps et ça peut faire descendre la garde du type et il peut retaper dessus au visage. Nous, on n'a pas le droit, dans mon sport, de taper avec la tranche de la main. En revanche, c'est réaliste parce que ce qui est combat d'arts martiaux, de self-défense, si tu tapes trop fort avec le poing, tu peux te casser la main. Et comme ils font des petites frappes rapides, ça va plus vite et ils tapent avec le tranchant de la main. Ah, il est sourd. Dans le combat, la gestion de l'espace, c'est ce qu'il y a de plus important. Où je me positionne par rapport à mon adversaire, comment je suis dans le ring. Et là, on voit le personnage principal, il est hyper rapide et il fait beaucoup de coups au corps à corps, souvent des coups de genoux, des frappes très proches. Alors, c'est bien, mais c'est en même temps dangereux parce que si l'adversaire est armé, il a un couteau ou quelque chose comme ça, il s'expose, mais en même temps, il va très vite. Donc, c'est une stratégie qui se vaut. Moi, par exemple, je suis un parfait exemple de la riposte parce que dans mon style de combat, je suis plutôt un contre-attaquant. Et donc, le fait de contre-attaquer, ça a permis de... Tu vois, tu vas laisser la première personne attaquer pour comprendre un peu comment est son style. Et tout de suite, tu peux surenchérir et le dominer. Et c'est ce qui fait super bien parce qu'il bloque les coups. Du coup, il crée des opportunités de défense. Comme ils attaquent chacun tour à tour, finalement, il est face à une personne à chaque fois. Donc, effectivement, c'est possible de les battre s'il est suffisamment en forme pour avoir le cardio pour tenir face aux 20 personnes. C'est possible. Après, si les 20 avaient attaqué en même temps, c'est pas possible mathématiquement. Mais dans ce cas-là, comment c'est disposé, bah ouais, moi, j'y crois. Ah, il bloque bien. Ah non. Le placement des jambes, en fait, à la base, c'est une des premières choses parce que tout vient des jambes. C'est-à-dire que mes appuis vont me donner la force, vont me donner la puissance sur mes coups. Donc, si j'ai pas d'appui, si j'ai pas de bon placement de jambes, mes coups, ils sont pas efficaces. Donc, c'est hyper important. Et là, on voit que le perso, il est bien en appui, il est hyper réactif. Là, il a les jambes écartées. Donc, il est bien ancré au sol. Ah, là, ils attaquent en même temps. Enfin, presque. Un expert, il peut effectivement sentir les coups avant qu'ils arrivent. Tout simplement parce que, en fonction de ta position et de la position de l'autre, tu peux ressentir ce qu'il y a de logique à faire. Donc, tu te dis, bah là, dans cette position, il va sûrement essayer de me mettre un crochet. Donc, je peux le voir venir ou je peux voir tel ou tel coup. Et c'est comme ça que lui, il arrive à gagner un temps d'avance sur ses adversaires. Là, il attend que l'adversaire vienne vers lui parce qu'il a une barre de fer. Donc, je pense qu'il ne peut pas aller le chercher parce qu'il sait qu'un coup de barre de fer, c'est un peu compliqué. C'est vrai que dans le jeu, ça, c'est peut-être la chose qui n'est pas trop réaliste. C'est qu'ils se mettent des coups de barre de fer, ils bloquent ça normal. Je pense qu'en vrai, une fois, OK, mais deux fois, le bras, il y a moyen qu'il casse. C'est un boss de fin, ça. C'est vrai que dans mon sport, c'est très différent du Kung-Fu parce qu'on met beaucoup moins de frappes très rapides, tac, 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 des petites frappes. On est plus sur des frappes quand même plus appuyées et plus lourdes. Et donc, il y a moins de répétitions. Après, forcément, on est influencé par Bruce Lee, par les films de Kung-Fu, etc. parce qu'on peut apprendre de tout. Et là, on voit qu'en fait, finalement, c'est un mélange entre ce que je fais et le Kung-Fu parce qu'on l'a vu mettre des sidekicks, donc des coups de pied latéraux, des frontkicks, des coups de pied de face, et un low kick quand il a fait tomber l'adversaire. Donc, c'est un mélange un peu de tout. Ça dépend de comment il se positionne. C'est vrai que parfois, quand on est sur le ring, on est tellement concentré, je suis tellement à fond dans le combat. La vitesse de l'adversaire me paraît ralentie par rapport à la réalité. Et les gens de l'extérieur, ils disent « Mais ça va trop vite ! » Ils sont impressionnés, ils ont peur pour toi. Mais toi, tu es tellement focus que les coups, tu les vois arriver. Tu as le temps de sentir les choses, comme on disait, l'intuition qui te fait que tout arrive plus lentement et on est comme dans un jeu en noir et blanc. Alors moi, je ne me bats pas du tout, ni dans la rue, ni nulle part. Je boxe sur un ring. Maintenant, si je suis face à un adversaire et qu'il y a une barre, je prends la barre. Je ne vais pas commencer à vouloir faire du kickboxing. Donc, il a bien raison. Il met des patates dans la tête, comme ça. Viser les yeux, pour de vrai, c'est une bonne idée parce que sans la vue, on est vachement amoindri. Donc, il a raison de taper au niveau des yeux parce que ça va lui faire avoir une réaction et derrière, il peut enchaîner. Les fameuses scènes de combat dans les boîtes de nuit. C'est vrai qu'en fait, on se dit « Mais ils attendent, mais pourquoi ils n'attaquent pas tous en même temps ? » Ce serait plus facile. Mais en même temps, s'ils attaquent tous en même temps, ils peuvent se gêner, ils peuvent se taper dessus les uns sur les autres. Et surtout, je pense qu'en fait, ils attendent le bon moment pour y aller. Et il y a de l'hésitation. En vrai, il y a toujours de l'hésitation, encore plus dans un combat de rue. Tu vois un mec qui est en train de démonter trois personnes. Il est quand même chaud. Donc, je pense qu'il y a de l'hésitation. Et ils se disent « Bon, c'est quand le bon moment ? » Et au final, ce n'est jamais le bon moment parce que le personnage principal, il est trop fort. Je pense effectivement qu'un champion de MMA, il est super hybride et super polyvalent parce que c'est des experts debout. Ils s'entraînent avec nous en kickboxing ou en box-dye. Ils s'entraînent au sol. Et donc, ils seraient très forts dans un combat de rue. Après, moi, je pense que la rue, c'est encore un autre style. Et tu peux être ne pas faire de MMA et être meilleur qu'un champion de MMA. Il n'y a vraiment pas de règles. Il ne faut pas oublier quand même que même en MMA, il y a quand même des règles. Tu vois, tu ne peux pas mettre des coups de tête. Tu ne peux pas taper par derrière, etc. Et celui qui se bat dans la rue, il met des coups de tête. Il ne fait pas une chose que tu ne peux pas faire. Il frappe dans les parties. Donc, ouais, c'est encore autre chose. Ça fait très film, ça, les combats comme ça sur le dance floor. C'est des parades. Ce n'est pas des blocages comme nous on fait. Mais en même temps, c'est de la parade qui sert à remettre de la vitesse derrière. Donc, en vérité, c'est des parades adaptées à la rue et plus de type kung fu que des parades de boxe. Je pense qu'elle fait ça bien. Effectivement, c'est sûr qu'on a des stratégies quand on rencontre un adversaire. Et en fonction de son style, en fonction de s'il est gaucher, droitier, il y a des coups qu'on a prévus, il y a des coups qu'on a travaillés à l'entraînement. Et après, il y a l'intuition du moment. Mais en tout cas, on prépare toujours des choses en fonction de l'adversaire. Il n'a pas compris, lui. La position de l'acteur principal, elle est bonne parce qu'il est quand même un peu agressif et en position d'attaque, toujours les épaules vers l'avant. Après, les adversaires, des fois, ils sont un peu bizarres parce qu'ils attendent, comme s'ils attendent de se faire frapper. C'est peut-être la chose qu'il faudra améliorer ou quand elle leur parle, ils soient tout de suite en attitude de combat et ils sont un peu en dilettante. Elle fait souvent ça, t'as vu, en première attaque, elle met un coup de coude au bras arrière, mais en montant. Ça, c'est réaliste. Pour avoir déjà pris des coups de coude, ça fait pas un bon effet. Donc prendre un coup de coude ici ou ici, c'est mauvais délire. Faut hésiter. On peut ressentir le niveau de l'adversaire avant même qu'il mette un coup dans ce qu'on appelle l'aura, la prestance, tu vois, s'il est posé, s'il est tout foufou. Tu sais que c'est beaucoup de flanc, en fait, et que c'est pas top. Mais quand tu vois quelqu'un dans son regard un peu dur, un peu posé et confiant, c'est des choses que tu peux ressentir et que tu peux te dire, ah, ça, ça va être un sacré morceau. C'est vrai que le coup de pied, comme ils font là, un peu marteau descendant, c'est super spectaculaire. Et dans la vraie vie, oui, bien sûr, si t'en prends un, c'est terminé. Par contre, alors un peu moins avec elle, parce qu'elle met plus de coups de pied, mais ce qui était beaucoup plus vrai avec l'autre personnage et qui est très réaliste, en tout cas qui ressemble à mon sport, c'est qu'en fait, ils commencent souvent les attaques avec des points. Tu peux plus facilement contrer une jambe qu'un point. Donc ils mettent des attaques avec les points et ils font le finish avec la jambe. Et ça, ça, je trouve ça réaliste. Ah, petit coup de pied, il était beau ce coup de pied circulaire. Non, il était bien. Ah, moi, je suis pas trop branché coup de pied circulaire. Je préfère rester sur des choses basiques. Parce que c'est vrai que quand tu fais un coup de pied circulaire, tu prends des risques de te faire contrer. Et moi, j'aime pas prendre ce genre de risque. Je suis moins souple qu'elle aussi, il faut dire la vérité. Ça sent le boss de fin, ça. Tu vois, quand t'esquives des coups, ce qui se passe, c'est que l'adversaire, il tape dans le vide. Et quand il tape dans le vide, ça les souffle grave. Alors que si tu bloques les coups, même s'il te touche pas, le fait que tu bloques, lui, ça lui permet de connaître la distance et c'est moins pénible. Le fait vraiment de taper dans le vide, c'est horrible. Aussi bien pour le mental que pour la fatigue. Sans compter qu'il tombe sur du feu. Mais t'es tellement focus sur l'objectif premier qui est le combat que tout ce qu'il y a autour, ça va t'impacter, mais pas beaucoup parce que toute ton énergie, elle est sur le combat. Et là, c'est pareil. Ils font pas attention au feu, à tout ce qui se passe autour parce que l'important, c'est de gagner ce combat face au boss. J'ai trouvé les scènes de combat assez réalistes au final. Dans Sites Fous, là, franchement, c'était pas mal. C'était assez réactif. Après, c'est vrai que si on doit comparer à la réalité, c'est ce qui fait vivre le jeu quand t'es face à un boss. Qu'il soit boss ou pas boss, ils ont une durée de vie extrêmement longue par rapport au nombre de coups qu'ils prennent. Mais dans les enchaînements, c'est vachement fluide. Et j'aime bien le fait qu'ils tapent beaucoup avec les points, ensuite avec les pieds. Je trouve ça réaliste. J'avais les doigts qui me démangeaient. Je me suis dit, tiens, comment on fait pour mettre un petit peu des gauches-droites, là ? Et aujourd'hui, on est en direct sur Gameology. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. En temps normal, tu prends un coup de barre de fer sur la tête ou un gros coup, tu tombes et c'est fini. On a de la matière, là, pour un épisode, là. Non ?